Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Botanie Manor. Aujourd'hui on va terminer, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une fleur secrète, mais normalement aujourd'hui on termine Botanie Manor, ce serait le dernier épisode. On va donc s'attaquer à l'émeraude des fous, puisque la semaine dernière on avait terminé l'arbuste dans ce printanière. Et enfin la semaine dernière, comme je pose toutes les deux semaines. Donc il y a deux semaines c'était l'arbuste dans ce printanière, et deux semaines encore avant c'était osillette. Donc là on va faire l'émeraude des fous. Donc je vais retourner de l'autre côté, maintenant il y a plein de rouges-gorges, c'est trop beau. Le petit bruit là j'adore. Alors, ah oui il y a vraiment des rouges-gorges partout maintenant. J'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille là-bas. Mais je ne peux pas y aller. Est-ce que du coup j'avais un truc à faire avec ça ? Est-ce que je peux le mettre ici ? Je ne peux pas le mettre ici. Il y a forcément un truc à mettre là, mais je ne sais pas quoi. Alors attendez. Les indices. Article de journal. Note à propos du télégraphe. Code militaire, code morse, produits chimiques, bioluminescence. Là-bas c'est un coin sombre. Ça a l'air d'être une grotte ou une cave, quelque chose comme ça. Donc je pense que ça doit se faire là-bas. Avec le truc de bioluminescence et produits chimiques. Il est où l'article de journal ? Attendez, c'était là. Un homme local aurait vu un signal mystérieux. Un agriculteur a rapporté avoir observé une mystérieuse lumière clignotante venant d'une grotte près de sa résidence à Tchédar. Selon ses propres termes. Je promenais mon chien et j'ai un peu perdu la notion du temps. A la tombée de la nuit, j'ai décidé de rentrer. Sur le chemin du retour se trouve une petite grotte et en passant devant, j'ai remarqué une lumière clignotante à l'entrée. J'étais sûre que c'était un de ces messages en morse. Quand je me suis approchée, la source de lumière a disparu et il n'y avait personne. Mais je suis sûre d'avoir vu le code morse pour attention. Je n'oublierai jamais cette abréviation car c'est la première que j'ai apprise. Je pense que c'est peut-être pas attention. Les autorités locales ont assuré à nos journalistes qu'il n'y a eu aucune activité ou exercice militaire dans la région récemment. Le mystère reste donc entier. En version anglaise, ils disent attention aussi. En morse, ça me paraît un peu long. Ouvrir. J'aurais plutôt dit genre SOS Moi, j'aurais plutôt dit ça quand même. Ensuite, il y avait les deux papiers qui sont là-bas. Note de télégraphe. Le télégraphe que vous avez commandé est arrivé pendant votre voyage. Il est arrivé par bateau. Je l'ai laissé au hangar à bateau comme génial où vous souhaitez l'installer. Il semblerait que la boîte contienne également un manuel de code morse. Donc ça, c'est ce qu'on a récupéré. C'est bon. Ça, c'était une note relative à la pelouse. Il aurait soi-disant roulé sur un objet solide dans les herbes hautes près de l'étang. On a ramassé ce truc. Ça, c'est les codes militaires. Message begin attention. Il aurait fallu faire K. Moi, je reste persuadée qu'il y a un truc à poser ici. Est-ce que c'est le pot ? Ça me paraît bizarre quand même. Là, il est vide. Mais maintenant, je ne peux pas le poser non plus. Il y a un truc à poser, c'est sûr. Alors, les herbes hautes près de l'étang, il a dit. Est-ce que c'est justement quelque chose que je n'ai pas pris et qu'il faudrait poser ? Est-ce qu'il y a un truc à côté duquel je suis passée à côté ? Oh, yes ! Ça. Il y a une goutte d'eau dessus. Ça ressemble quand même fort à quelque chose que je suis censée poser là-bas. Punaise, j'étais passée devant. Et je ne l'avais pas pris. Je n'avais pas considéré que c'était quelque chose à prendre. Ah, mais yes ! Effectivement. Non, mais je ne peux pas aller dans l'eau par contre. Ah, je peux aller dessus ? Ah, mais oui, effectivement. Je peux aller dessus. Ça a du sens. Et donc, ici, je pense qu'il faut que je mette le télégraphe là. Alors, est-ce qu'il faut que je plante de suite ? Il n'y avait rien par rapport... Ouais, c'était juste produits chimiques. Terrasse latérale et bioluminescence. Terrasse latérale, je suppose que c'était là. On va juste lire ça, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas quelque chose à ajouter avant. Chimie des plantes. Fulls émeraldes, luciférine. D'accord. Luciférine. Bioluminescence, je pense que c'est dans la grotte. Il doit y avoir une espèce d'insecte qui doit être dans la grotte. Ça, je vais le fermer. Et est-ce que, là où on a pris les algues, il y avait genre de la luciférine par pur hasard ? Kofi, Pitmanure, Woodhash ? Non, pas du tout. Je suis sceptique, là, quand même. On va tenter. On va quand même tenter. Allez. Alors. Terreau. Émeraudes des fous. Donc là, on va mettre ça dans la grotte. Et on va amener le télégraphe. Cette histoire de produits chimiques. Je ne sais pas où alors. Il y a déjà un produit chimique dans la grotte. Mais je ne crois pas trop quand même. Pour moi, c'est SOS. Attention, c'est SOS. Il ne se passe rien. Est-ce qu'il fallait que je fasse le début du message ? Alors, on va relire le petit code militaire que je me suis dit bon, on s'en fiche. Alors. La méthode de communication longue distance doit être déterminée en fonction de la situation. Si le message ne contient pas d'informations sensibles ou s'il n'y a aucun ennemi au sein de la zone de communication, une méthode de communication ouverte comme le télégraphe est possible. Si la communication ouverte est possible, les destinataires peuvent toujours bénéficier de l'abréviation des messages. Référez-vous à la plaque 2 pour un tableau des abréviations militaires couramment utilisé par télégraphe et code morse. Les méthodes de communication sécurisées s'appuient davantage sur la technologie et l'ingéniosité. Dans le cas du secret et de la dissimulation, une préparation est nécessaire et les deux parties doivent avoir connaissance de la méthode de chiffrement utilisée. Abréviation et signes télégraphiques. R. Roger. Transmission reçue. K. Invitation à transmettre. A. R. Fin de transmission. A. S. Je dois faire une pause. Veuillez patienter. V. E. Le message est vérifié. A. Int. Say again. Demande de répétition. H. H. Correction. Le texte précédent était erroné. B. T. Break. Début d'une nouvelle section du message. K. A. Attention. Début du message. S. K. Over and out. Fin du contact. Est-ce qu'il faut que je fasse K. A. avant ? Ou alors c'est juste K. A. Juste, en fait. Alors, ce serait. Ah, il y a un truc. C'était juste K. A. Et oui, oui, si joli. Oula, ça pousse dans la grotte. Finalement, le produit chimique, je ne sais pas à quoi il va servir. L'hémoreau de défaut est une liane qui contient de la luciférine. Ah, ce qui lui permet de produire de la lumière. Elle pousse généralement dans les grottes où elle utilise cette lumière pour communiquer avec ses semblables à la manière du code morse. Ok. Bon. On a donc terminé. Rejoindre la loge. Alors, nous voilà donc à la loge. Envoyer l'herbier. Qu'est-ce que c'est ? Excuse de Jimmy. Lady Arabella. Je vous présente mes plus plates excuses pour avoir accidentellement pris la clé du jardin classique avec moi. Je l'avais mise dans ma poche. Ah, ben ça, on l'avait lu. Ça, on l'avait lu. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Donc, envoyer l'herbier. Parce qu'on l'a terminé, c'est ça ? Ah oui, on l'a terminé du coup. OK. Envoyer l'herbier. Ah, c'est la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, un an plus tard. Oh, il y a un rouge-gorge. Par contre, je ne peux plus aller là-haut. Il y a un rouge-gorge ici. Qu'est-ce que c'est ? Clé de cérémonie, certificat par le syndicat des femmes pour l'éducation à l'occasion de l'ouverture de l'école de botanique Grimm. Elle a ouvert une école merveilleuse. Ah là c'est fermé, à clé. Herbier, Elisa, Jessica, Catherine, Ada, Marie, Thomasina. Je suis terriblement navrée que ton herbier n'ait pas été publié mais je dois dire que je suis très enthousiasmée par ton nouveau projet de transformer Botanie Manor en Académie Botanique. J'ai hâte de visiter l'école et de rencontrer des talentueuses étudiantes que tu apprises sous ton aile. Espérons qu'elles poursuivront notre combat. J'ai du mal à parler. Effectueusement, Elisabeth. Arabella, j'espère que cela ne te dérange pas que je t'appelle encore par ton surnom d'enfant. Examiné. Ah là là. Trop bien. Une pomme. Ok. Est-ce que je suis censée faire quelque chose ? Je ne sais pas, je ne suis pas censée faire court, un truc comme ça. Oh si. Attendez. Si je fais ça. Et là, c'est la fin. Et voilà, c'est terminé pour ce petit jeu Botanie Manor. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, je vais chercher de quoi vous proposer un autre jeu pour les semaines suivantes. Si vous avez des jeux à me conseiller, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Je vais regarder et puis voir si quelque chose me plaît à vous proposer. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !